Nous partons à Farana et je voulais annoncer en titre acteur évoluant dans la protection de l'environnement et population sont depuis pratiquement deux mois préoccupés par la pollution des eaux du fleuve Niger selon des enquêtes menées par notre équipe basée dans la préfecture. C'est une machine installée au bord du dit fleuve dans le district de l'Ayadoula relevant de la sous-préfecture de Nialia pour l'extraction du sable qui est à la base de cette pollution. Cette situation représente aujourd'hui une véritable source de remords pour les rivières de cet important cœur d'eau. À ce jour, cette pollution s'étend désormais sur plusieurs dizaines de kilomètres, dépassant même le centre-ville de Farana. Reportage Samalik Kamara, Tamba-Michel Ifono et Abou Mara. Cette machine appartenant à la société guinéenne des sables et des graviers des droits guinéens est rentrée en action le mois de janvier dernier. Placée à la limite de trois districts, à savoir Layadoula, Safran et Kamara, elle extirpe le sable du lit du fleuve Niger qui sera destiné à la construction du chemin de fer du projet Simandou. Fort malheureusement, les habitants de Layadoula ne perçoivent rien de cette société depuis son installation. On était au village quand on nous a appelé pour nous dire que les Chinois sont venus. On est partis les voir. Ces jours, le directeur des mines était là aussi. Il nous a demandé pardon. Le préfet et le gouverneur étaient tous au courant de leur arrivée ici. On les a dit de résoudre ces problèmes. Mais jusque-là, rien n'est fait. Il y a de cela trois semaines. Comme si cela ne suffisait pas, les conséquences liées à l'installation et à l'exploitation de cette machine affectent sérieusement les rivérins, surtout ceux de Layadoula. Il y avait beaucoup de crocodiles, poissons et d'autres espèces qui se reproduisaient là. Mais à l'heure qu'il fait, ils ont tous disparu. Sur plusieurs dizaines de kilomètres, l'eau du Niger est polluée depuis près de deux mois. Partout, les rivérins affichent une vive préoccupation face à cette situation. Et ce, malgré les démarches ménées auprès des autorités locales. Ce que nous avons tout fait auprès des autorités locales pour trouver la solution à ces problèmes, mais on n'a pas eu de suite favorable. Il fut un moment où ils nous ont présenté une somme de 20 millions pour nous tromper. Et très vite, on a compris leur jeu. Saisi de la situation, le directeur du cabinet du gouvernement de Farana, à l'absence du gouverneur et du préfet, a convoqué une réunion pour évaluer la situation avec les services techniques concernés. Après le constat, on a fait des recommandations. On est en train de suivre ces recommandations quant à la réalisation, la concrétisation de ce que la société doit faire sur le terrain. J'ai demandé au cantonnement de Nialia de sionner la partie au cas où il constate l'évolution de la machine. Et c'est ce qui fut fait après une semaine, quand le d'accord est parti, il a trouvé qu'il avait commencé à utiliser la machine. Et dès qu'il m'a appelé, je me suis dépêché à aller rencontrer le directeur du cabinet pour me signaler ça. Et j'ai pris la décision qu'à partir de la minute, j'ai fait un ordre d'arrêt des travaux. Et je demande qu'on fasse une étude d'impact environnemental et social. On est venu voir les différents points. On a vu qu'il y avait la qualité de l'eau qui était un peu troublée. C'est immédiatement qu'on a saisi l'autorité d'arrêter. C'est immédiatement les travaux de Niger. C'est ce qui fut fait. Affectés par cette situation qui tend à prendre des proportions inquiétantes, les victimes n'entendent pas baisser les bras. Nous avons d'abord sensibilisé nos concitoyens à la non-juilance. Ensuite, nous avons informé les autorités de notre décision. On ne peut plus accepter qu'on nous trompe. Toutes nos tentatives pour rentrer en contact avec les représentants de la société guinéenne des sables et des graviers de Farana sont restés vaines. Pendant ce temps, les victimes espérant toujours une implication effective et surtout rapide des autorités de la transition et les ONG internationales en charge de la protection de ce patrimoine sous-régional appellent à l'aide. Nous demandons aux autorités du pays de nous rétablir dans nos droits. Ce qu'on compte gagné comme dédommagement sera utilisé dans le développement de notre localité. Selon des sources, la gendarmerie patrouillait de temps en temps à l'Ayadoula pour étouffer toute initiative visant à manifester. Ce fut d'ailleurs le cas après le départ de notre équipe de reportage où un picop de la gendarmerie avait été dépêché. On ne sait pourquoi. Même si la dette machine serait présentement à l'arrêt, les victimes craignent qu'elles ne reprennent du service, surtout notamment. C'est pourquoi des femmes ont décidé de rester sur le lieu. Malheureusement pour elles, une autre descente musculée de la gendarmerie ce mercredi 14 février courant a causé des blessés suite au jet de gaz lacrymogène. Suite à cet incident, plusieurs personnes auraient été arrêtées pour être remises en liberté quelques heures plus tard. C'est du moins ce qui révèle une autre source. Sous-titrage Société Radio-Canada